Au Asguen, difficile de faire plus breton comme nom, pourtant le nouveau patron de la droite parisienne est né à Toulon. C'est ainsi, l'homme aime bien brouiller les repères, issu de l'EDF puis de démocratie libérale, c'est un Chiracien de toujours. Conseiller de Paris en 83, il est maire adjoint en 89, une collaboration avec Jacques Chirac qui se poursuit comme ministre de la fonction publique en 95. Maire du 16e arrondissement, il a trouvé son fief réélu dès le premier tour aux dernières élections législatives. Bien entendu, je n'ai pas l'habitude de perturber les délibérations du Conseil, mais je voudrais vous dire... Trop modeste, car depuis un an et demi, c'est quand même lui l'opposant le plus virulent à Bertrand Delannoué. Hier, il s'est imposé comme le synthétiseur de toutes les tendances de la droite avec le soutien de Jacques Chirac et d'Alain Juppé. Je n'ai pas la grosse tête, je ne suis pas le candidat virtuel à la mairie de Paris. Dans cinq ans, les choses se présenteront tout à fait autrement. Mais il est déjà sur une rampe de lancement et bétonne ses alliances. Il a nommé comme vice-président Philippe Goujon, possible futur secrétaire de la fédération UMP de Paris. Nous souhaitons véritablement expliquer aux Parisiens de l'Est qui ont voté pour la gauche à quel point les promesses de Delannoué ne sont que des promesses. Seul bémol à cette nouvelle gloire, le président du groupe n'est élu que pour deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada